Eh bien salut à toutes et à tous c'est John on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo unboxing Donc j'ai craqué pour un moniteur Asus VN289H J'ai pris ce modèle parce que tout simplement il a deux HDMI Donc comme c'est pour utiliser principalement la PS4 et la One dessus J'ai pris ce modèle là, le Q avait un HDMI, un DVI, un DP Et voilà après il suffit de voir un petit peu sur internet les différences Donc c'est pour changer Voilà par rapport à ça, ce petit moniteur Infilips 221V C'est pas du LED, c'était du LCD classique tranquille Donc voilà on est passé sur une grande taille Donc désolé pour les prises de vue si c'est un peu dégueu Mais un unboxing à une main ça va être chaud Donc toujours l'ustensile qui va bien Petit couteau au ciseau Voilà on va faire ça On va poser à plat, on va pas faire de bêtises Et voilà On va poser ça à plat Histoire de voir Un peu ce qu'on a là dedans Alors Super ça va pas au passage Désolé Si on va faire les choses bien À une main c'est un peu compliqué Donc voilà, tout simplement l'emballage classique Qui est Voilà Alors voilà la bête On va se mettre de l'autre côté Voilà la bête Voilà l'écran Donc là c'est le devant Ouais c'est ça C'est le devant Ouais on va poser le téléphone Des petites secondes Des petites secondes Voilà Histoire d'enlever ça Je vais mettre l'écran À plat là dessus Et d'enlever Voilà Bah chien C'est énorme C'est énorme Alors Qu'est-ce qu'on a là dedans C'est une polystyrène On a le socle Voilà Donc tout bête Un joli petit socle Une sorte de De brossé comme ça De plastique brossé Le câble d'alimentation Un câble VGA Un câble Ça doit être du jack Ça ouais c'est un câble jack Double sortie pour le son Et La notice D'utilisation Voilà Donc pas de câble HDMI Ou chose comme ça Hein Un de tout ça Et Voilà la bête 28 pouces C'est énorme Donc Particularité Il est compatible MHL Donc on peut brancher Les mobiles compatibles Pour Envoyer l'image Je suis dessus De HDMI Sans Sans rémanence Donc Fulker free Donc pour éviter Les fatigues oculaires Low blue light Donc ça Ça réduit les lumières bleues Ce qui est Ce qui est aussi Nocif Pour les yeux A long terme Et fatigue oculaire Et un angle de vue De 178 Donc c'est une dalle VN J'ai préféré Prendre une dalle VN Tout simplement Parce que c'était Le plus polyvalent Donc on a des beaux noirs J'ai bien regardé les films Et tout ça On a des beaux noirs J'aime bien J'aime bien jouer aux jeux vidéo Et tout ça Mais j'ai pas besoin D'une dalle à 1 milliseconde Tout ça J'ai une PS4 Une One Je suis pas sur une carte graphique De fou à 60 fps Voire plus Donc 5 millisecondes C'est très bien Ça suffit De toute façon J'ai pas une connexion de dingue Donc ça suffira très bien Voilà Donc je vais arrêter là Pour l'instant Je vais faire une petite transition Et vous verrez une fois L'écran installé Ce que ça donne Voilà Allez à tout de suite Et voilà les amis Une fois l'écran installé C'est tout simplement superbe Il est énorme Il est énorme Il a une superbe image Bon je ferai une vidéo test Un peu plus tard Une fois que je l'aurai utilisé Réglé Mais ça a l'air vraiment terrible Voilà J'espère que cette vidéo Unboxing vous a plu Surtout que ça court pas Ça court pas YouTube en français Et si jamais vous avez des questions Concernant l'écran N'hésitez pas à poster des commentaires Et à voir Si la vidéo vous a plu N'hésitez pas A mettre un pouce bleu Ça fait super plaisir Et ça m'aide bien Et je vous dis à bientôt Allez ciao tout le monde